bonjour aujourd'hui je vous montre comment changer un lecteur bruit dans un playstation 3 donc ici on a le lecteur le mien ce qui est arrivé c'est que j'entendais pas le moteur tourner changer le moteur ou juste le laser dans un lecteur c'est assez complexe donc j'ai acheté un autre lecteur surtout que la différence de prix était pas si pire donc il m'a coûté 60 dollars canadien ce lecteur là ce qui est important c'est d'aller regarder à l'arrière de votre playstation pour trouver le code et là vous voyez ça c'est un shesha 01 ce qui veut dire que il peut lire les jeux de playstation 2 donc je suis allé chercher un lecteur qui pouvait faire la même chose je vous invite à faire pareil donc dépendamment des versions ça peut changer donc ici j'ai le petit robert sur le côté donc si on regarde du côté du power supply vous allez avoir un collant que vous pouvez déjà enlever et le robert qui est juste ici donc ça c'est pas super compliqué vous pouvez chercher un tournevis là je l'avais déjà enlevé donc nécessairement ça c'est assez facile puis à partir de ce moment là vous avez une vis enlevé vous avez besoin d'un bout rond avec cinq pines donc ce que j'appelle le bout soleil sur les tournevis on va juste aller chercher la vis cela donc c'est une petite vis on va la mettre de côté pour y faire attention c'est la seule qui est de cette façon là donc j'ai plus besoin du bout et toi du bout au soleil je vais utiliser maintenant tournevis étoile normal avec un bout aimanté c'est un petit peu plus facile donc rendu ici vous avez juste à pousser vers le haut donc toujours tiré vers le côté du power supply encore là vous enlevez le dessus du playstation ensuite vous avez plusieurs vis à enlever vous avez la première qui est comme du côté inverse au power supply qui est un petit peu différente des autres donc si je vais commencer par elle vous avez ce que j'appelle la vis moyenne qui retient le plastique et ensuite vous avez deux vis plus petites les plus petites vis sont situés ici et ici je vais aller les chercher tout de suite c'est important de se rappeler de ça tantôt quand on va remonter donc ça c'est une des petites vis et là j'ai l'autre petite vis qui est ici c'est fait maintenant j'aimerais juste enlever les grosses vis ça c'est pas super compliqué donc il y en a quand même plusieurs là là elle me gosse parfait donc ça c'est la première grande je vais y aller sur le côté peut-être ça va être un peu plus facile c'est certain que c'est pas toujours évident à filmer mais de toute manière je fais juste enlever des vis donc c'est pas super complexe je vais vous montrer comment qu'il y en a au total à la fin ça c'est la troisième j'en ai un autre dans le milieu juste ici une autre en bas et ça c'est tout des longues vis donc c'est pas trop grave l'ordre vous les enlevez sont tous identiques si je me trompe pas j'ai trois longues vis en avant une deux trois et j'en ai trois à l'arrière une deux et trois ici donc lorsque c'est fait vous allez désnapper donc c'est un snap qui est à l'arrière tout ce que vous avez à faire c'est de lever à l'arrière pour enlever le snap et vous tirez doucement vers le haut c'est important d'aller doucement étant donné que vous avez une prise importante ici qu'il faut pas briser donc lorsque ça s'est enlevé je vais tasser les six grandes vis ailleurs vous avez le lecteur le lecteur est déjà dévissé donc il peut s'enlever facilement mais attention il reste deux plugs vous en avez une en arrière ici vous avez juste besoin d'ouvrir le petit plastique donc ici on désnap ça enlève tout de suite la plug et ici tu en as une autre vous avez juste à tirer et ça s'enlève assez facilement là le problème c'est que ça serait le fun ça soit juste ces deux prises là à remettre puis ça soit réglé mais vous avez besoin de ce module là qui s'attache au nouveau lecteur donc ça c'est la tâche la plus difficile mais c'est pas super complexe vous allez voir donc ici j'ai trois plugs en avant c'est tout des petits snaps en plastique donc ça va super bien on désnap on enlève le plastique vous avez vu toutes les prises s'enlèvent facilement j'en ai une autre ici le défaut c'est que vous en avez une qui est plus fatiguante c'est la petite ici là en plastique vraiment pas agréable je vais dévisser les petites vis avant puis ensuite on va voir ce que ça donne ici les vis là le tournevis est trop gros je vais aller chercher un petit tournevis étoile donc celui-là est un petit peu plus petit que l'autre j'ai cinq petites vis à enlever deux du côté gauche du lecteur et trois du côté droit voilà Comme je l'ai dit, allez-y doucement, parce qu'il reste encore une prise à enlever. Cette prise-là est la plus difficile, parce que vous avez vu, tout petite. C'est vraiment un petit fil de rien qui tient. On a la misère à le voir même à la caméra. Donc, il faut y aller doucement quand vous enlevez ce petit fil-là qui reste là. Donc, il n'y a pas vraiment de solution, à part y aller avec les ongles et de tirer sur le plastique. Mais ça s'enlève relativement bien. Quand vous le faites comme du monde. Donc, ça c'est fait. Ça, c'est enlevé. C'est mon lecteur qui ne fonctionne pas. Ça, c'est mon nouveau lecteur qui fonctionne. Donc, ce que je vais faire maintenant, simple. Je vais juste rajouter le module dessus. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de replacer les vis comme j'ai fait tantôt. C'est un petit peu différent. C'est que vous avez quand même une plug en plastique ici. Donc, je vais commencer par ça. Puis, le reste devrait être correct. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Excellent. Avant de visser, on enlève les petites affaires. Les petites plugs, étant donné qu'on ne veut pas que ça reste coincé en dessous. Et pour faciliter le tout, je vais revisser avant de refaire, avant de repluguer les différentes connexions, étant donné que je vais être sûr que ça ne bouge pas pendant que je fais cette manipulation-là. Donc, on revisse les cinq petites vis. Deux à gauche, trois à droite. C'est fait. Il en reste deux. C'est sûr que si vous avez à faire ça, je vous invite aussi à faire le nettoyage de la console en même temps. Quant à l'ouvrir, aussi bien de faire deux choses en même temps. Celle-là n'est pas si pire. Ensuite, ma dernière vis. On y va avec les connexions à snap. C'est le fun, les connexions à snap, ça va bien. Je vais faire la plus grande. Vous allez peut-être mieux voir la caméra. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir rentrer le plastique blanc là. Et quand vous allez refermer, vous avez vu une ligne noire? Il faut que ça arrive exactement à la même place et que vous ne voyez pratiquement plus la ligne noire. Donc, ici, je vais venir rentrer la connexion. Vous voyez, elle n'est pas super droite. Je change la connexion. C'est direct sur la ligne noire. Ça veut dire que je l'ai bien fait. Je vais venir le refaire ici. C'est la même chose. La connexion semble bien. On va la refaire en haut. Vous en avez quatre à faire comme ça. Trois ici. Et une sur le côté. Maintenant, on arrive au petit bout fatiguant. Donc, juste là, c'est le petit truc de plastique jaune. Honnêtement, il n'y a pas 100 000 solutions. Il faut juste être patient. C'est peut-être là-dessus que je vais avoir plus de misère. C'est réussi. Donc, on pèse comme il faut. C'est rentré. C'est ça qui est le plus difficile, je vous dirais. C'est de faire attention pour ne pas briser le fil. Puis, de rentrer ça, ce n'est pas évident. Des fois, une petite paire de pinces peut aider. Mais là, j'ai été correct. Donc, un coup que ces connexions-là sont faites, techniquement, le module va fonctionner sur le lecteur. Ce qu'il me reste à faire, c'est de connecter le lecteur. Donc, ça, c'est le bout le plus facile. J'ai premièrement la prise ici qui vient sur le côté. Excellent. Et, même chose, j'ai la grande prise. Elle, elle va venir rentrer juste là. Ça fonctionne encore bien. On rentre ça ici. Ok, je trouve ça drôle. Ça vienne comme ça. Parfait. Ok, je vais juste commencer par lui. Ça va être un petit peu plus facile. Pour être sûr de ne pas mélanger rien. Je vais mettre la misère à venir la rentrée. Je vais finir par l'avoir. Ok, la connexion est faite. Je vais rentrer à nouveau la connexion en plastique ici. J'avais dû commencer par le fil de l'autre connexion à avoir su. Ça, c'est bien connecté. L'autre, ici, en dessous. Là, c'est normal qu'il bouge. Je n'ai pas encore de vis. On va venir replacer ça pour que ça fonctionne. Vous avez vu quand je l'ai placé. Donc, on commence par le devant de la console et on glisse à l'arrière. De cette façon-là, la console est bien placée. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de remettre les vis en place. Donc, vous avez deux petites vis. Je vais faire un rappel. Je l'ai montré tantôt, mais pour être sûr. Donc, vous avez les deux petites vis qui se connectent directement dans l'intérieur de la console. Donc, c'est là que le bout émanté est très pratique. On amène cette vis-là, ici. Donc, c'est ici. La moyenne. Donc, c'est l'autre qui est un petit peu différente. Elle, elle s'en va si on regarde la console de face dans le haut, en haut à droite. Maintenant, c'est les longues vis. Il y en a trois en avant. Et trois en arrière. On revisse le tout. Donc, c'est pas une manipulation si difficile que ça. Je suis pas un spécialiste dans les réparations de console, mais changer ça, c'est pas trop compliqué. Et tout ce qu'il faut, bien sûr, c'est les bons outils et d'y aller doucement. Mais c'est quelque chose qui, je crois, peut être fait par à peu près n'importe qui. La grosse affaire, c'est bien sûr, s'assurer que vous achetez un lecteur de disque qui est compatible avec le modèle. C'est le truc le plus important. Ensuite, si ma mémoire est bonne, c'est dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez les petits morceaux de plastique qui ressort à l'arrière. Donc, vous commencez à l'arrière de la console. Il y a des places pour que ça rentre. Et ça vient se replacer tout seul. Il me reste juste à venir placer la petite vis soleil sur le côté avec le rubber. Donc, ça, c'est celui qui va être le plus compliqué pour moi. Je vais essayer de venir avec ça. Mon tournevis soleil n'est pas aimanté, donc c'est plus difficile de porter des petites vis dans le fond. Mais avec la peintre, j'ai été capable d'aller le porter. Ça, c'est pas sorti. C'est bien vissé. On peut remettre le petit morceau de rubber à l'avant de la console. Et voilà, vous avez maintenant un PlayStation 3 avec un nouveau lecteur qui va maintenant bien fonctionner. Comme je dis, c'est une manipulation qui est assez simple. Le lecteur, j'ai trouvé sur eBay pour 60$. J'ai été chanceux, je crois. C'est pas toujours évident de trouver le lecteur avec le bon numéro de série. Mais j'ai été capable de le faire. Tant mieux si vous êtes capable de vous aussi. Et vous voyez que c'est quand même pas super complexe à faire. Et vous pouvez retrouver une vieille PlayStation 3 qui permet de jouer les jeux de PlayStation 1 et PlayStation 2. Si vous êtes capable de faire ce genre de manipulation-là, ça permet de sauver beaucoup d'argent. Étant donné que ces consoles-là, des fois, sont un peu plus dispendieuses. Sur ce, donc, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Puis je reviens avec d'autres vidéos les prochaines semaines. Merci.